Musique Coucou mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver sur cette guidance sentimentale du mois de juin 2022. On va aller regarder ce qui se passe pour vous mes vierges en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Est-ce que votre coeur crépite ? Est-ce qu'il papite aux portes de l'été ? On va aller regarder ça dans la prédiction. Et puis si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez la liker. Voilà, les pouces bleus c'est important. Merci, merci, vraiment ça fait avancer la chaîne ainsi que le référencement. Et puis vous pouvez vous abonner ici en bas à droite si ce n'est pas déjà fait. Merci d'ailleurs, ainsi qu'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, voilà, et les nouvelles guidances que je mets à l'instant T. Et puis vous pouvez partager la vidéo aux copains et copines vierges que vous connaissez, voilà, si ça leur fait plaisir ainsi qu'à vous. Et bien pourquoi pas, j'utilise des oracles, je vous les mets juste en dessous au niveau de la barre de description. On va aller regarder de suite qu'est-ce qui se passe au mois de juin. C'est parti ! Allez, mes petites vierges, j'allais dire mes signes vierges, mais oui, mes vierges, vierges, qu'est-ce qui se passe-t-il pour vous ? Ah, on a des cartes un petit peu pas très gentilles, là, ça commence par le 21, vol-perte. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin ? Est-ce que vous perdez quelque chose en rapport avec le sentimental ? Est-ce que vous perdez une valeur ? Est-ce que vous perdez de vue quelqu'un ? Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une femme, puisqu'elle est à l'envers aussi, quelqu'un qui rentrerait dans votre couple, une tierce personne, quelqu'un qui essaierait de s'immiscer et qui essaierait de prendre votre amoureux ou votre amoureuse ? C'est ça aussi que l'on voit. Le 21, c'est tout simplement quelqu'un qui essaie de chipper votre bonheur, votre voleur. Mais non, c'est elle. Alors, elle, c'est l'essence féminine, d'accord ? C'est la femme, c'est l'essence féminine. C'est quelqu'un qui est bien sous tout rapport. Vous voyez, je le ressens. Le 6, c'est quelqu'un qui est vecteur et qui est représentation d'une harmonie parfaite. Vous voyez, quelqu'un qui est bien tiré, les traits bien tirés, bien apprêtés, qui me semble parfaite. Vraiment, j'ai touché le pompon qui est toute douce, vous voyez, qui est toute ronde, qui est vraiment l'archétype de la femme féminine jusqu'au bout des ongles. Alors, bien entendu, c'est l'essence féminine. Ça peut être un homme aussi, bien entendu. Et est-ce qu'on ne viendrait pas essayer, alors, au-delà de shipper ou d'essayer de, voilà, de prendre à son compte votre chéri ou y ou yeux, eh bien, c'est peut-être essayer de grappiller des miettes de votre bonheur. Ça, vraiment, je le ressens. C'est inattendu. Cela arrive vraiment par, voilà, par, j'arrive pas à le dire parce que c'est tellement inattendu, justement, que je ne peux pas le formuler. Les chiffres, le chiffre 7, d'ailleurs, qui est vecteur de la spiritualité, c'est quelqu'un, effectivement, qui peut être aussi dans la spiritualité. Donc, quelqu'un qui, vous savez, a une aura, quand je vous disais, qui était bien sous tous les rapports, a une aura très, très grande. On ne comprend pas. Des fois, on rencontre, voilà, effectivement, des femmes ou des hommes qui ont une emprise rien que par leur présence et qui illumine tous les... Vous êtes déjà rencontrés, hein, de ce type de femmes où tous les hommes se retournent parce que, non seulement, cette femme est belle, mais, effectivement, elle attire le regard parce qu'elle a autre chose, elle a ce charme, voilà. Eh bien, là, on est là-dessus et c'est inattendu. Ça surgit de nulle part parce que cette carte, quand elle est vraiment là, positionnée au niveau de l'oracle 2G, c'est quelque chose sur laquelle on ne s'attendait pas. Voilà. C'est l'inverse du cartésien, vous voyez ? Pourtant, les chiffres, d'habitude, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt carré, c'est plutôt dans un ordre. Eh bien, là, voilà, elle vient d'un monde différent peut-être du vôtre, c'est pour ça qu'on a trois planètes différentes. Et puis, elle parle, elle parle ou il, alors, quand je dis elle, c'est toujours pareil, l'essence féminine, cette personne, on va dire, cette personne parle peut-être de choses que vous ne connaissez pas et elles semblent plus intéressantes. Mais, en tout cas, vous allez vous sentir déprécié dans ce mois, peut-être parce que vous avez manqué de confiance face à cette personne qui se ressemble à quelqu'un, vous avez l'impression d'être un tas de sable à côté d'une montagne. Voilà, vous voyez ? Et peut-être que votre chéri ou chérie va aussi regarder cette personne aussi, c'est peut-être ça. Pour, j'allais dire, pour contrer un petit peu tout ça, l'eau et la purification. Alors, l'eau, elle me fait penser au voyage. Donc, la solution, ça va peut-être être de partir, justement, de vous éloigner de cette personne ou vous éloigner de cette situation. Ça va être aussi, l'eau, c'est un voyage, mais c'est aussi purificateur, d'accord ? Parce que l'eau, bien entendu, c'est un élément qui est vecteur de purification, de nettoyage profond. Donc, ça va, alors, ne renversez pas un verre d'eau sur cette, voilà, sur cette personne. On a vraiment aussi, j'ai vraiment le retour de la liberté. Vous voyez ? Vous manquez peut-être de confiance par rapport, justement, à cette juxtaposition en face de vous, cette personne qui vous paraît, waouh, tout feu, tout flamme. Mais peut-être que ce n'est justement que du feu et que de la poudre aux yeux. Voilà. Et que ce feu, il va falloir l'éteindre, en fait, parce que, bon, elle n'a peut-être que les apparats. Il n'y a peut-être que des fanfreluches, quoi. Et derrière, il n'y a peut-être rien. Donc, vous faites d'un tout un rien, au final. Et l'eau, ça vous rappelle vraiment qu'il faut tranquillement cheminer. Vous voyez ? L'énergie de l'eau, c'est doux, c'est tranquille. Et c'est dans cette énergie-là qu'il va vraiment falloir aller de la tempérance, de la patience et aussi du nettoyage. On peut parler aussi de douche énergétique. Oui, il y a un petit peu d'énergie qui rentre dans la guidance sentimentale, mais ce n'est pas grave. Et c'est cette énergie d'apaisement. Parce que l'eau éteint le feu, effectivement, et on a cette couleur bleue qui va sur cette couleur jaune et qui vraiment l'emprisonne, vous voyez, qui l'encercle et qui lui dit, oh, calme-toi, tu arrives vindicative, tu arrives en essayant de, voilà, de s'immiscer. Et non, enfin, voilà, ce n'est pas vraiment ce que tu dois faire, en fait. Je crois que j'ai un autre signe qui est comme ça. Il me semble que c'est le bélier où il y avait eu aussi ce sentiment de vol-perte. Alors, Vierge-Bélier, peut-être que vous êtes ensemble dans le couple. Mais bon, voilà, en tout cas, pas d'inquiétude. Si vous avez besoin vraiment de réfléchir, c'est vraiment la patience. Et puis, regardez un petit peu sous tous les aspects, sous tous les angles. Parce qu'une situation, vous savez, des fois derrière des écrans, on le voit surtout à travers les réseaux sociaux. La vie des uns et des autres à travers des photos, ce n'est que du Photoshop, ce n'est que du montage. Donc, si ça se trouve, cette situation ou cette personne, c'est la même chose. Elle est photoshopée, hein ? Si ça se trouve, les seins, ils sont refaits. C'est peut-être ça. Bon, allez, on rigole, mais en tout cas, pas d'inquiétude par rapport à cette personne. Elle ne va pas quand même vous voler ce que vous avez mis longuement à acquérir. Oui, c'est ça. Vous avez acquis longuement ces choses. Et vous n'allez pas vous les faire chiparder. Chaparder, chiparder, chipé et chaparder en même temps. On est sur une fin de cycle. Donc, peut-être qu'il y a des choses à remettre à l'ordre du jour par rapport à un côté plan-plan routinier du couple. C'est fort probable. Il peut y avoir des ruptures aussi, dans le sens le plus compliqué du terme. Fin de cycle, je ne peux pas l'exprimer autrement que par ce cas de figure aussi. Le 18, on est sur une énergie, encore une fois, féminine. Alors là, on n'est pas sur la femme fatale, mais la femme maman, la femme douce. C'est aussi l'eau, vous voyez, la douceur, la femme qui enrobe, qui enrubane. Voilà, on peut le voir aussi comme ça, l'eau, l'eau qui est à côté de la femme. On a donc cette énergie de maman mélangée à ce fin de cycle. C'est peut-être aussi être plus dans l'estime de vous, je vous l'ai dit, être plus aimante avec vous et avec votre couple. Parce que peut-être que chéri ou chérieux a besoin d'être prôné. Il a peut-être besoin que vous lui disiez que vous l'aimez, tout simplement, que vous soyez comme une maman, le cajolé, le caliné. Voilà, ça, on est peut-être dans cette volonté-là. Il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Je ne l'avais même pas vu à côté, vous voyez, je vous parle, je vous parle. Et puis, je ne vois même pas que cette carte, elle est vraiment en association avec ce que je vous disais. Tout simplement parce qu'il a des envies, il a des désirs, il ou elle, votre compagnon, votre partenaire. Et il va falloir s'adapter à ce qu'il ressent. Donc, il va falloir communiquer. Déjà, savoir qu'est-ce qu'il souhaite, quels sont ses désirs, quelles sont ses volontés. Parce qu'il a besoin d'attention. Voilà, cette personne a besoin d'attention, elle a besoin de vous. Voilà, et c'est peut-être parce que vous étiez délaissé, que vous considériez votre couple acquis, peut-être, votre relation acquise, que cette femme, elle se permet des choses. Et que chérie ou chérieux détourne ne serait-ce que quelques secondes le regard de votre relation, parce qu'effectivement, vous n'occupiez pas assez. Voilà, on l'entend, des fois, il y a des couples qui disent, tu m'as délaissé. Voilà, tu ne me regardais plus. Voilà, c'est faire revivre cette étincelle, vous voyez, parce que c'est peut-être ça. Ça signe peut-être, justement, une relation qui s'étiole un petit peu. Donc, il va falloir retisser un petit peu. Allez, hop, vous reprenez vos aiguilles. Il y a du karma familial au niveau de la libération énergétique. Ce qui veut dire que ça s'est déjà produit. Alors, dans votre famille, donc, regardez dans votre famille, si ça se trouve, il y a eu des divorces, où il y a eu des choses qui se sont passées par rapport à, justement, le fait que l'un et l'autre s'étaient délaissés et ils ne s'aimaient plus ou, voilà, ou ils ne s'intéressaient plus l'un à l'autre parce qu'il y avait eu un manque d'intérêt et qu'il y avait eu un manque d'intérêt physique aussi. C'est ça. Ça se transmet aussi par la voix, mais aussi par le toucher. Il y a des gens, les paroles, c'est bien, mais seules les actions restent. Les paroles s'envolent, mais seules les actions restent. Donc, regardez peut-être que dans votre famille ou dans sa famille, à lui ou elle, il y a des choses qui se sont déjà cassées dans ce sens-là. Et il ne faudrait pas que le cycle et que la roue karmique se remettent, voilà, à tourner et qu'elle se redéclenche, quoi. Donc, faites attention à ça, vraiment. Partez sur des nouvelles bases, des nouveaux départs. Là, vous avez le Bansia. Donc, comme je le dis, c'est une plante bizarre, une bizarrerie. Oui, mais très jolie quand même. Prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres, plus fortes et plus déterminées que jamais. Voilà, donc à la fin de ce cycle, remettre en place des choses, refaire un petit peu tourner un petit peu l'énergie, voyez, et que votre couple puisse se remettre en place. Alors, pourquoi pas à travers des voyages, on l'a vu aussi tout à l'heure, l'eau, c'est les voyages, c'est les déplacements. Donc, peut-être, je ne sais pas, une croisière. Je dis ça, c'est sur l'eau, ça peut être effectivement un déplacement à côté de l'eau aussi, parce que ça vous permettra de vous purifier l'un et l'autre. Si vous avez possibilité de vous mettre dans des bains debout, vous voyez, à travers des termes, à travers des saunas aussi, voilà. Revenir tous les deux dans l'eau. La mer, bon, il fait peut-être un peu frais au mois de juin, mais bon, sauf si vous allez en Corse ou dans les îles. Mais vous remettre dans l'eau l'un et l'autre, parce que la mer, ça va vous purifier tous les deux. Ça va vous permettre de vous connecter aussi complètement. On a la grande déesse Isis, la grande déesse égyptienne qui vous parle de vie antérieure. Regardez le karma familial et la vie antérieure qui résonnent vraiment. Donc, il y a vraiment quelque chose à gratouiller de ce côté-là. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Donc là, si tout ce que je vous ai parlé, ça a résonné pour vous, il faudrait, pourquoi pas, faire entrer une vie antérieure et peut-être aller la guérir, voilà. Ou pourquoi pas un karma familial, parce que là, c'est au-delà de votre vie antérieure, ça vous concerne vous, mais aussi toute votre généalogie. Donc, ça peut concerner vos parents, mais aussi vos enfants, d'accord, ou vos futurs enfants. Donc, on fait bien attention à ces dettes karmiques qui sont en résonance, bien entendu, avec nos vies antérieures, parce qu'on n'a pas réussi à compléter le level, à compléter l'épreuve, à compléter le niveau. Et là, de ce fait, on nous le représente dans cette vie actuelle. Et si cette personne vient, ou si cette situation vient un petit peu causer des questionnements, eh bien, et si tout cela résonne, comme je vous le dis, tout ce que je vous ai dit, eh bien, il va falloir commencer un travail et commencer à guérir, voilà, pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, mes amis vierges, un travail dense, des amours, eh bien, plutôt bien quand même, hein. Vous allez mettre le doigt sur certaines choses, si en plus vous pouviez libérer un karma familial, eh bien, une pierre deux coups. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin, en espérant que la guidance vous ait plu. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, mes amis vierges ! Sous-titrage ST' 501